Suite de ce fameux tutoriel qui va vous permettre à vos articles de blog d'accéder à la première page de Google. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore vu le premier tutoriel, je vous recommande vivement d'aller le visiter. Je vous mets le lien en bas dans la description, c'est très important. Nous avons utilisé, dans le premier tutoriel, nous avons utilisé l'intelligence artificielle Gemini. L'intelligence artificielle est gratuite, très important. Donc tout ce qui a été fait, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, comme la suite de ce tutoriel, c'est 100% gratuit, avec des outils gratuits. Donc avec Gemini, outils gratuits, intelligence artificielle gratuite. Donc nous avons déjà utilisé Gemini dans un premier temps pour trouver des idées d'articles de blog. Ensuite, nous avons pris un article de blog et surtout, nous avons créé un prompt. Un prompt très important qui permet de générer un article de blog bien achalandé. C'est-à-dire un article de blog qui possède déjà des chapitres. Avec, pour chacun des chapitres, un titre. Des titres H2, des titres H3, donc des genres de sous-titres et des sous-sous-titres. Et vous allez voir que ces H2 et ces H3 sont très importants pour ce tutoriel aujourd'hui. Ensuite, nous avons également, en bas de cet article, créé une foire aux questions. Enfin, quand je dis « nous avons créé », nous n'avons rien fait. C'est l'intelligence artificielle gratuite de Gemini qui a tout fait, selon le fameux prompt que j'ai créé. D'ailleurs, ce fameux prompt, je vous l'ai dit, je vous l'ai offert. C'est le prompt que j'utilise pour créer mes propres articles de blog. Donc, vous allez retrouver ce fameux prompt dans la première vidéo. Je l'ai mis dans la description sous la vidéo. Il suffit de copier, coller et de l'insérer dans Gemini. Et ça, j'explique également comment l'insérer au niveau de Gemini, pour que Gemini mémorise votre prompt et crée par la suite systématiquement tous les articles sans devoir répéter le prompt. Enfin, vous allez voir, tout est expliqué dans le tutoriel numéro 1. Donc, la foire aux questions, les chapitres et également un appel à l'action. Et ensuite, j'ai terminé la vidéo en vous disant « attention, il ne suffit pas maintenant de copier-coller directement sur WordPress. » Il y a une petite étape supplémentaire qui est primordiale pour le référencement. Et c'est justement cette étape que nous allons voir maintenant dans ce tutoriel. Première étape, nous nous rendons sur WordPress. Et maintenant, nous sommes sur le tableau de bord. Et maintenant, nous allons descendre dans les extensions. Regardez, c'est ici, « extension ». Nous avons « extension installée », « ajouter une extension ». On va ajouter une extension. Je clique donc sur « ajouter une extension ». Et le nom de l'extension, c'est « Easy Table of Contents ». Je le mets dans la barre des recherches. « Easy Table of Contents ». Ça va apparaître rapidement. Voilà, il est directement ici. « Easy Table of Contents ». Cette extension va créer automatiquement pour nous un sommaire en haut de chacun de nos articles. En haut, sur le côté. Enfin, on va y revenir dans un instant. Pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est « installer maintenant ». Une fois que c'est installé, vous cliquez tout simplement sur « activer ». Il vous propose de passer à la version payante. Non, ça ne nous intéresse pas. Vous savez, la force de mettre cette chaîne YouTube, c'est de ne proposer que des outils qui soient totalement gratuits. Donc, on va d'abord aller dans « réglages ». Mais avant de voir ces réglages, je voudrais répondre à une question que certains se posent assurément. C'est de se dire « Olivier, quelle est l'utilité de placer un sommaire comme ça en tête de chacun de ces articles de blog ? » Eh bien, il y a quantité de raisons à ça. Principalement, bien sûr, Google et le référencement. Google, il va sur votre article de blog et il voit automatiquement que votre article, il est structuré avec des titres 1, des titres 2, des titres 3. Donc, l'ensemble des titres, tout est bien structuré. Donc, bien sûr, grâce à votre titre, il peut voir que votre article est structuré. Mais en plus, il peut voir qu'il a été créé en profondeur. Vous l'avez fait avec une intelligence artificielle. Donc, logiquement, tout est bien étudié en profondeur. C'est un atout vis-à-vis du référencement sur Google. Deuxième atout au niveau de Google, dès lors que Google voit que votre article ou tous vos articles sont bien structurés avec des sommaires, dans les moteurs de recherche, lorsque vous allez apparaître, il va carrément insérer votre sommaire. Ça ne va pas être juste deux ou trois lignes qui vont être insérées. Il va carrément mettre le sommaire de votre article et les gens pourront cliquer directement sur le lien, sur le paragraphe, sur la ligne, sur le chapitre qui les intéresse. Ils cliquent et ils vont être amenés directement sur l'emplacement qu'ils ont choisi. Donc, ils vont cliquer, par exemple, le troisième titre de votre article. Ils vont cliquer dessus dans le moteur de recherche de Google et ils vont être amenés directement sur le troisième titre de votre article, de votre site web. C'est quand même un atout qui est énorme. Donc, meilleur référencement. Et lorsque vous apparaissez dans les moteurs de recherche, c'est carrément tout votre sommaire qui est mis en avant. Ce n'est pas juste deux lignes de votre article. Ensuite, il faut bien penser également au confort de vos visiteurs. Le but du jeu, c'est de garder les visiteurs le plus longtemps possible sur votre site web, sur les articles que vous proposez. Donc, la personne arrive, elle recherche généralement une information. Vous avez déjà sûrement vécu la situation, vous tombez sur un article et vous voyez que cet article est horriblement long. Vous devez commencer à lire, à faire défiler. Donc, ça va vous prendre la tête, vous zappez, vous cherchez un autre site Internet. Par contre, si vous arrivez directement sur un article, dans cet article, il y a un sommaire. Dans le sommaire, il y a tous les titres principaux qui sont affichés. Vous trouvez justement le sommaire, le titre qui vous intéresse. La partie que vous cherchiez, vous cliquez dessus, vous êtes directement dirigé sur cette partie d'article. Mais quel confort de vie ! Vous avez envie de lire tout l'article, non pas peut-être tout l'article, mais au moins vous aurez envie de lire l'article qui vous intéresse et peut-être de découvrir beaucoup plus d'articles. Donc, c'est prouvé statistiquement. Dès lors que vous avez des sommaires, il y a plus de chances que les gens restent plus longtemps sur votre site web. Et plus les gens restent longtemps sur votre site web, et mieux votre site sera référencé. Donc voilà les sommaires, c'est quelque chose de très simple à faire, non seulement avec la structure que nous avons créée grâce au premier tutoriel, mais grâce à l'extension que nous venons d'installer. Vous allez voir, vous n'avez rien à faire. Un simple clic, c'est installé, et c'est l'extension qui va s'occuper de tout. Ceci étant expliqué, vous avez compris maintenant l'importance de créer des sommaires en tête d'article. Voyons un petit peu comment faire les réglages de cette extension. Là, on va vraiment survoler, parce qu'il y a beaucoup plus à voir, mais si vraiment ça vous intéresse d'aller plus en profondeur et de voir un petit peu toutes les options de cette incroyable extension, vous me le dites en commentaire, et je vous le ferai automatiquement un tuto spécial sur cette extension. Alors regardez ici, on a beaucoup d'options, en général, apparence, avancée, shortcode, mais tout ça, on va le voir en défilant de toute façon. Alors, activer le support. Alors, vous pouvez activer le support sur plein de choses. Nous, ça nous intéresse juste de le faire au niveau des articles. On veut juste des sommaires au niveau des articles sans plus. Donc, activer le support, insertion automatique sur tous les articles. Vous pouvez éventuellement créer un sommaire pour chacune de vos pages. Je ne vois pas tellement l'intérêt. Donc voilà, pour les articles, c'est bon. La position, plusieurs positions possibles. Supérieure, oui, très bien. Donc, avant le premier titrage, après le premier titrage, il y a plusieurs options, moi, je laisse supérieur. Il faut afficher à partir du moment où il y a deux titrages ou plus, effectivement. Afficher le libellé de l'entête au sommet de la table des matières, c'est très bien. Donc, vous pouvez découvrir tout ça. Alors, le libellé de l'entête, c'est marqué sommaire. Ça peut être un autre nom, vous pouvez choisir. Moi, je trouve que sommaire, c'est très bien. Ça peut être table des matières, contenu de la page. Moi, je mets sommaire. La plupart des options qui sont cochées par défaut, je les laisse cocher par défaut. Je n'y touche pas. On a également la possibilité, au niveau de l'apparence, il y a des alignements qui sont possibles, à gauche, à droite ou centré. Pour l'instant, je ne mets aucun alignement. Je le mets par défaut. Vous pouvez également régler la police de caractère. Vous pouvez choisir les couleurs. Là, par exemple, je vais le mettre, il est en gris, en bleu clair. Allez, bleu clair, oui, ça me satisfait pleinement. On a également la possibilité des couleurs d'arrière-plan, des couleurs de bordure, de titres et autres. Il y a vraiment possibilité de faire énormément de choses. Alors ici, autre chose qui peut nous intéresser, c'est les titrages. Mais effectivement, le titre H1, vous n'avez pas besoin de le mettre au niveau du sommaire. Il apparaît en titre principal. Par contre, moi, je mets les titres 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, je coche toutes les cases, sauf le titre H1. Mais vous pouvez également mettre H1 si cela vous convient. Donc, vous testez, vous jouez dans les réglages et vous aménagez comme cela vous plaît. Ensuite, de nouveau, oui, ce sont toutes des informations qui peuvent être intéressantes, mais qu'on ne va pas traiter ici. Il y a également la possibilité de mettre des shortcodes. Alors, c'est assez intéressant parce que ça vous permet de mettre le sommaire carrément à gauche ou à droite de votre article. Plutôt que de l'avoir au sommet et qu'il disparaisse lorsque vous lisez l'article, mais il va être placé dans une colonne à gauche ou colonne à droite et être visible en permanence. Donc, ça, ça peut être également une solution. On pourra le voir dans un tuto. Vraiment, si ça vous intéresse d'aller voir plus en profondeur, vous marquez, par exemple, tuto extension dans les commentaires et je vous ferai un tutoriel sur cette extension. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà, ici, vous cliquez juste sur enregistrer les modifications. Et on a vraiment fait le basique au niveau de cette extension. Il n'y a plus besoin d'y toucher, sauf si vous voulez modifier certains éléments. Étape suivante, nous allons importer l'article que nous avons créé ensemble dans le premier tutoriel. Donc, pour ce faire, je vais ici sur la gauche, article. Je vais aller dans tous les articles. Regardez, pour l'instant, il n'y a absolument aucun article. Il y a Hello World, mais ça, on s'en fout. Je clique sur corbeille et je le vire. C'est vraiment l'article mis par défaut. Donc, je monte ici en haut et je clique sur ajouter un article. Vous avez ici un nouvel élément qui a été rajouté, table des matières. Donc, vous pouvez éventuellement désactiver l'option du sommaire sur un article spécifique. Vous pouvez modifier également la position. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Ici, je vais réduire la fenêtre. Voilà. On va d'abord voir également pour la taille de la page. Je vais être ici sur Bloxy et au niveau de la page, je vais mettre une pleine page. Voilà, largeur pleine page. Je vais maintenant saisir le titre. Pour ce faire, je vais aller sur Gemini et récupérer le titre. Donc, voilà le titre de l'article qui a été créé par Gemini. Alors, le titre est un peu long, mais je ne vais pas perdre mon temps à retravailler les titres pour l'instant. Je vous montre juste comment ça fonctionne. Donc, je sélectionne pour l'instant le titre de l'article. Clique droit de la souris, copier. Je retourne sur WordPress. Saisissez le titre. Clique droit de la souris, coller. Maintenant que nous avons le titre, je vais cliquer sur Publier. Publier. Et maintenant, je retourne ici sur la gauche en haut et je sélectionne Modifier avec Elementor. Nous avons notre titre. Pour l'instant, il n'y a pas de photo. On ne s'occupe pas des photos ici. Logiquement, il aurait été mieux de rajouter une photo. C'est même essentiel de rajouter des photos. C'est excellent pour le référencement également. On va cliquer sur un conteneur. Donc, je clique sur le plus. Flexbox. Je choisis le premier conteneur. Pleine page. Je clique sur le plus. Et au niveau du plus, je vais glisser un éditeur de texte. Voilà. L'éditeur de texte est sélectionné. Je vais agrandir légèrement ma fenêtre. Tout ça, on l'a vu dans un tuto précédent. Un tuto qui, en même temps, a permis de faire tous les pré-réglages pour titre 2, titre 3, la police de caractère pour les textes. Tout ça a été pré-réglé. Il n'y a plus besoin d'y toucher. Donc, je vous mets le lien du tuto en bas dans la description. Je supprime cet élément ici. Et je vais récupérer mon article dans Gemini. Je sélectionne l'article en question. Allons-y. On va tout sélectionner. Voilà. Foire aux questions. Appel à l'action. Super. Tout l'article est sélectionné. Clic droit de la souris. Copier. Je retourne sur WordPress et Elementor. Dans l'éditeur de texte ici, je fais un clic droit de la souris. Coller. Et ça y est. Regardez. Automatiquement, tout mon article vient d'être placé. Alors, on vérifie parce que là, il y a des titres 2, titres 3. Alors, titre 2. Je clique ici. Et regardez, quand je me mets sur le titre 2 ici, l'erreur fatale des débutants. Et regardez, c'est bien titre 2 qui est sélectionné. Quand je vais dans les paragraphes, c'est bien paragraphe. Je regarde celui-ci. C'est un titre 3. Regardez ce qui est marqué ici en gras. C'est un titre 3. Ceci, à mon avis, c'est titre 3. Et ensuite, on a méthode numéro 1, le marketing d'affiliation. Ça doit être un titre 2 également. Je clique. Et regardez, titre 2. Et maintenant, comment choisir les produits ? Titre 3. Tout a été fait par Gemini. Il a classé les titres 2, les titres 3, éventuellement les titres 4 si nécessaire. Donc, les H2, H3, H4. Ce qui me reste à faire, par contre, c'est regarder ici. L'alignement n'est pas terrible. Donc, je vais dans Style. Et je choisis un alignement justifié. Voilà. C'est un peu plus esthétique. Tout est justifié. Au niveau du contenu, regardez, la taille a été mise automatiquement selon les réglages que j'avais fait. Les réglages généralisés dans le tutoriel dont je vous ai parlé. Si ça me paraît encore trop grand, je pourrais éventuellement modifier. Par exemple, ce titre ici, il ne me plaît pas trop. Je vais virer cette première partie. Pourquoi l'affiliation est la vraie clé pour monétiser votre blog ? Voilà. Ça me plaît un peu plus au niveau du titre. Voilà. Un titre 2 ici. Et ensuite, ce sont des titres 3. Enfin, voilà. Tout est fait. Je n'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Je vais tout simplement cliquer maintenant sur Publier. Et vous allez me dire, Olivier, il n'y a rien de spécial. Pour l'instant, j'ai le titre 1. J'ai les tags ici. J'ai mon article qui est fait avec le contenu. Mais il n'y a rien au niveau du sommaire. Attendez, on est sur les mentors. On va cliquer maintenant ici sur Publier. C'est confirmé. C'est bien publié. On va cliquer sur l'œil ici. Prévisualisation. Juste avant de vous montrer le résultat, imaginez le temps que je passe pour créer ce tutoriel que je vous offre gratuitement. Alors, si vous pouvez prendre deux secondes pour liker cette vidéo, ce serait pas mal. J'en profite également pour vous dire que si vous ne connaissez absolument rien sur la création de site Internet, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Vous allez voir, il y a pas mal de tutoriels qui parlent de WordPress, d'Elementor, et qui parlent également de l'hébergement que j'utilise depuis près de dix ans, l'hébergement Hostinger. En plus, Hostinger, pour l'instant, c'est le Black Friday. Vous avez l'hébergement Business, celui que je recommande, à 3,29 euros par mois. Ça veut dire que pour moins de 150 euros, vous pouvez avoir un hébergement web pendant plus de 4 ans qui vous permet d'héberger jusqu'à 50 sites web. Et si vous ne connaissez vraiment rien, vous avez également l'outil qui s'appelle Hostinger Builder. Ça fonctionne par système de glisser-déposer. Et j'ai également fait une chaîne complémentaire qui est uniquement dédiée à ce constructeur de site qui est vraiment idéal pour les débutants. C'est vraiment un truc simple par glisser-déposer. Vous pouvez même créer une boutique en ligne et mettre jusqu'à 500 produits à l'intérieur, simplement avec des glissés-déposés, avec des systèmes d'affiliation, en étant connecté également avec Amazon. Enfin, c'est très simple d'utilisation. J'ai fait plein de tutors là-dessus. C'est directement visible sur mon autre chaîne YouTube dont je vous mets le lien en bas dans la description. Sur ce, on peut aller maintenant voir les résultats et voir ce que donne ce sommaire au-dessus de l'article. Et regardez, le guide ultime pour monétiser votre bloc no-code sans compter sur AdSense. Et regardez, tout votre sommaire est là. Ensuite, évidemment, il va falloir un petit peu modifier la mise en page pour l'esthétique. Là, j'ai pris une pleine page, mais ça peut très bien être une page plus petite avec une colonne sur la gauche. Et à ce moment-là, votre sommaire ici, il apparaît sur la gauche, dans la colonne de gauche, et il est visible en permanence. Regardez ici, quand je descends, le sommaire, il a disparu. Alors, le fonctionnement du sommaire également. Regardez, je cherche un élément spécifique, un modèle d'abonnement, par exemple. Et je vois ici, à numéro 4, modèle d'abonnement, transformer vos lecteurs en fans payants. Je clique. Et boum, je suis automatiquement amené au numéro 4, donc modèle de l'abonnement, à la partie de l'article qui m'intéressait. Alors, ce qui est problématique avec la mise en page ici, c'est qu'effectivement, il faut que je remonte pour retrouver mon sommaire. Et c'est vrai que dans le cadre des articles, avoir le titre, avoir ensuite une belle photo, avoir votre article qui apparaît juste en bas de la photo, et sur la droite, avoir une colonne, et dans cette colonne, votre sommaire apparaît, il est toujours visible, aussi loin que vous descendiez dans votre article, je pense qu'au niveau de la présentation, c'est pas mal. Donc, ça, je pourrais vous le présenter dans un tutoriel, si vraiment vous voulez voir cette extension plus en profondeur, mais vous voyez, vous n'avez rien à faire. À partir du moment où vous avez créé tous vos titres avec l'intelligence artificielle de Gemini, vous avez votre article, vous avez tous les titres qui sont SEO, avec les mots-clés qui sont représentés plusieurs fois dans les titres de vos articles, à ce moment-là, vous avez l'extension qui crée tout automatiquement, vous n'avez rien à faire, et regardez, il a déjà mis en grisé la partie que j'avais déjà visitée, ça me permet de visiter, par exemple, la foire aux questions, et si je remonte ici tout en haut, on a de nouveau foire aux questions qui est grisé, donc chaque fois que je vais visiter un élément, il me le grise automatiquement pour savoir que j'ai déjà visité cet élément. Eh bien, messieurs, dames, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel, ou du moins de ces deux tutoriels, donc je pense qu'à partir de ces éléments, vous avez déjà de quoi faire pour vos articles de blog, la création d'un sommaire, trouver des idées, trouver les bons mots-clés, enfin, je vous ai donné quand même des outils gratuits, c'est un des grands avantages de cette chaîne YouTube, on attaque essentiellement, en priorité, sur du gratuit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, en bas, dans les commentaires, alors, j'espère que vous n'avez pas oublié de liker cette vidéo, ni l'autre vidéo, c'est quand même ça qui permet de booster un petit peu les vidéos, et qu'elles soient mieux référencées sur YouTube, par contre, si vraiment vous débutez au niveau d'Internet, de la création de site Internet, et que vous galère un petit peu avec WordPress, n'oubliez pas qu'il y a ma chaîne secondaire, où je parle du créateur de site de Hostinger, le Hostinger Builder, c'est vraiment un outil génial pour les débutants, c'est vraiment un système de glisser-déposer, et pas seulement pour les débutants, les gens qui veulent créer une boutique en ligne très rapidement, il y a également le Hostinger Builder, qui permet ce genre de choses, création d'une boutique en ligne en un clic, avec l'intelligence artificielle de Hostinger en plus, ça vous crée tout vraiment en un seul clic, ensuite vous rajoutez vos services, vos produits, sachant que vous pouvez mettre jusqu'à 500 produits sur votre boutique en ligne, et que Hostinger ne prend aucune commission sur chacune de vos ventes, c'est quand même pas mal. Sur ce, on a fait le tour, je ne vous dérange pas plus longtemps, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel, d'ici là, je vous souhaite toujours, bien sûr, le meilleur qui soit, et je vous dis, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada